Aujourd'hui, le chef Tabata Bonnardi poursuit l'initiation de nos candidats à la gastronomie lyonnaise en revisitant le poireau. Ce grand classique des brasseries sera accompagné d'une crème à l'eucalyptus et agrémenté de lard de colonnata et de jeunes pousses d'herbes fraîches. Cerise sur le gâteau, notre poireau sera fumé selon une technique astucieuse que vous pourrez reproduire à la maison. Cher candidat, lors de la compétition, vous ne pourrez vous fier qu'à vos notes, alors soyez très attentifs aux indications et aux conseils de notre chef franco-brésilien préféré, Tabata Bonnardi. Regardez, elle est pas belle et toute bronzée, Tabata, l'impôt, allez go, c'est parti ! Donc aujourd'hui, on a des petits mini poireaux, voilà, c'est des jeunes poireaux, donc ils sont très tendres, qui j'ai séparé les racines déjà, vous voyez ? Et on va faire frire les racines, parce que ça se mange, voilà, et on va cuire les poireaux d'abord à l'eau, et après, on va les faire fumer, donc c'est tout bête, mais ça fait un petit côté, c'est différent. Et surtout, pouvoir fumer quelque chose à la maison sans avoir un fumoir qui est compliqué, qui coûte très cher. Ouais, non, c'est pas la peine. Après, avec ça, moi, je suis vraiment une passionnée d'herbes aussi, moi, j'ai une cuisine qui est assez végétale, j'adore ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le cuire, bon, je vais vous montrer, et après, on va utiliser toutes ces petites herbes qui sont là, donc en fait, c'est des pousses d'herbes, c'est des mini-herbes, quand elles sont bébés. Donc là, on a les... Oh, les bébés herbes. Voilà, les bébés herbes. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Là, on a les petits pois, d'ailleurs, on peut même voir les petits pois qui sont là. Après, on a ici les pousses d'heradie, on a les petits basiliques, regardez comme c'est mignon. Ah, ça, c'est super. On a après aussi les shizō, donc les shizō pourpres, qui c'est une herbe qui vient plutôt du Japon, il y a un côté un peu anisé. Et là, on a des pousses de coriandre. Alors, quand on regarde comme ça, on dit, c'est tout petit, il doit avoir goût de rien. Et en fait, c'est ultra puissant, ça explose en bouche. Donc, c'est comme de la coriandre ultra concentrée, et pareil pour tout le reste. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que sur chaque partie du poireau, on va placer une petite herbe différente. Et à chaque fois que la personne va manger, elle a un parfum différent. Donc, c'est ça qui est intéressant. Au fur et à mesure, on découvre des choses. Et avec ça, on va faire une petite crème, parce que comme on l'est fumé, tout ce qui est fumé, ça reste finalement quelque chose limite gras, même s'il n'y a pas de gras, mais c'est une sensation un peu confortante. On va casser un petit peu avec l'eucalyptus. Donc, ça, c'est de l'essence d'eucalyptus. Attention, petit grand point d'exclamation, trop, c'est pas bon. Ça va tuer le plat. Sinon, vous n'avez qu'à ça dans la bouche et c'est mort. Donc, attention. Et on va finir tout ça avec quelque chose que j'adore, c'est le lard du coronata. Donc, c'est un, voilà, c'est du lard. Là, tu sais parler aux gens, toi. Qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne me connaissent pas ? Alors, le lard du coronata, donc c'est un lard qui est très, très gras. Donc, c'est du cochon. Voilà. C'est la partie grasse du cochon, de la poitrine. Et qui, en fait, en Italie, ils font saler, poivrer pendant longtemps. Et c'est quelque chose de... Dans les cubes de marbre, d'ailleurs. Voilà, pressé, à bloc. Les buts du jeu, c'est que quand on va poser sur les poireaux, et qu'avec la chaleur de poireaux, et on va quand même mettre un petit peu de chalumeau, juste pour qu'il y ait l'arifon, on puisse voir les herbes en transparence sur les poireaux. Super. Voilà, c'est un petit... Un petit plus. Voilà, c'est un petit plus, c'est des trucs peut-être des filles. Voilà, donc on va commencer par cuire les poireaux, parce qu'il faut penser qu'il faut quand même que ça reste un petit peu de temps en fumaison. Alors, important, c'est voir, pour ne pas se faire avoir, la taille du poireau par rapport à la taille de la casserole. De foumoire, plutôt. Donc, je pense... Alors... Donc là, c'est tout simple. Regarde, j'ai pris un gros bac. On met de copeaux de bois, donc ça peut être n'importe quel copeaux de bois. Donc, c'est intéressant aussi de changer les bois, parce que ça change le goût aussi. On va utiliser quoi, là, comme moi, chef ? Là, c'est du bois de cèdre. Donc, on va mettre le feu. Et après, une fois cuits, les poireaux, on va les mettre sur la grille comme ça, et on va en fermer. C'est facile, hein ? Et ça fait un foumoire, voilà, c'est vraiment très simple. Mais avant de fumer les poireaux, Tabata Bonardi explique à nos candidats comment les faire cuire dans l'eau selon une technique bien particulière. Donc là, c'est l'eau bouillante, donc c'est ce qu'on appelle cuire à l'anglaise. Dans de l'eau salée ? Dans de l'eau salée. Donc, gros sel, que j'ai déjà mis dedans. L'eau, elle va bouillir. On va mettre les poireaux dedans. On va compter 3-4 minutes. Attention, je n'aime pas les légumes archi-cuits. Donc, j'ai mis un peu de mâche. Donc, je ne cuis pas trop. C'est parti. À côté de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va frire, donc notre petite, vous voyez, là, bien sûr, je les avais avant, parce qu'il y a de la terre dedans. Donc, c'est les petites racines de poireaux. Donc, hop, on va cuire. Voilà, vous voyez que ça fait joli. Ça fait comme une fleur. Dans de l'eau bouillante, par contre non salée, cette fois-ci ? Dans de l'huile. Ah, dans de l'huile. Oui, c'est de l'huile, ça sent de l'huile, oui. Voilà. C'est la première fois que je vois ça. C'est joli, d'ailleurs. C'est beau, hein ? Voilà, ça va très, très vite. Bien sûr, on les goutte sur un papier à de sorvents. Toujours, quand on fait frais quelque chose, on le sale à la fin. C'est du gros sel ou du petit sel ? Non, c'est du sel fin. D'accord. Ou de la fleur de sel aussi. Non, de la fleur de sel, c'est très bien aussi. Voilà. Donc, en attendant que les poireaux, ils cuisent, on va faire donc notre crème. Le chef débute la réalisation de sa sauce à l'eucalyptus avec deux cuillerées à soupe de crème épaisse. Et là, on va aller doucement. Je vais mettre trois gouttes là. Surtout parce qu'il y a des marques. D'accord. Donc, des fois, t'en as quelques-unes qui sont beaucoup plus concentrées que d'autres. On va mettre du sel. Là encore, c'est de la fleur de sel, pas du sel fin ? Non, c'est du sel fin. C'est du sel fin. Oui. Je vais goûter pour voir si c'est assez. Changer la consistance. Est-ce que tu nous autorises à goûter également ? Bien sûr. Tiens, Frédéric. Merci beaucoup. Non. Tu vois ? J'allais mettre, et après, tu sens l'eucalyptus à la fin. Oui, on sent l'eucalyptus. Donc, il faut s'arrêter là. Vous voyez, trois gouttes. Trois gouttes. C'est puissant. C'est puissant. Donc, je vais mettre un petit peu au frigo pour qu'il s'apprenne un petit peu. Voilà. On va voir si les poireaux, ils sont cuits. Hop là. C'est bon. Vous voyez, ça rentre bien. D'accord ? Donc, on va enlever. Alors, en fait, je me dis qu'au moment de la cuisson, il va vraiment falloir que je sois vigilante et que je ne me lance pas dans autre chose parce que les poireaux sont petits. Il n'y en a que deux. Et vraiment, il ne faut pas se rater à ce niveau-là. Donc là, en gros, ils ont cuit combien de temps ? Je pense que, ouais, 4-5 minutes. 4-5 minutes. L'idée, c'est vraiment de les sonder, de faire attention. Voilà. Et en même temps, ce n'est pas plus mal de mettre un timer parfois parce qu'on est des surprises, notamment en pâtisserie. Voilà, c'est ça. C'est trop fondu. Ça a été chaud patate. Maintenant, on va mettre le feu. Et là, j'adore l'odeur. Ça sent bon. Oui, ça sent bon. Ça sent les chalets. Oui, c'est ça. Ah oui, vous les brûlez un bon moment quand même. Pour que ce soit noirci complètement. Il faut que ça fasse une braise pour pouvoir alimenter, pour que ça fasse de la fumée. Ils vont dire, elle est folle, elle met les feux. On est un pompier sur le plateau. C'est bien. On est sauvés. Comme les barbecues. On met la grille. Voilà. Et on en ferme. Et là, vous les laissez combien de temps ? On va le laisser un bon 5-10 minutes. D'accord. Voilà. Vous êtes matémiéticienne, sinon ? Non. J'ai remarqué que vous vous demandiez le temps sur tout. Au niveau de la cuisson, c'est-à-dire que le poireau, ça peut vite faire de la fondue. Oui. C'est pas faux. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop laisser non plus dans la casserole. Voilà. Donc, je vais chercher les lards du colonnata. Alors, je vais vous montrer comment je fais. En préalable, j'ai coupé, j'ai pris les lards du colonnata, que c'est un gros bloc, et j'ai passé à la machine à jamont très fine. Si vous n'avez pas, vous demandez quand même aux charcutiers de vous faire des belles... On peut en trouver facilement, je crois, maintenant. Je pense, oui. C'est des bons bouchers charcutiers, en tout cas. Oui, je pense. En tout cas, dans les magasins aussi, il y a des spécialités italiennes. Voilà. Donc, ça donne ça. Donc, on le coupe, vous voyez, très fin. Donc, là, on voit un petit peu les herbes, finalement, qui est autour. Et ça va fondre sur les poireaux. Donc, je vais remettre quand même au frigo, parce qu'il faut que ce soit très froid, sinon vous allez avoir du mal à décoller les lards du papier soufreu. D'accord. Bon. Et on va voir les poireaux, qu'est-ce que ça donne. Ça sent bon. Ça sent bon. C'est bon. Et là, il faut un peu s'éloigner, parce que finalement, on a toute l'odeur de l'eau. C'est bon, hein ? C'est bon, hein ? Vous avez vu, ça ne fait pas longtemps, finalement. Donc, maintenant, une fois qu'il est fumé, on va aller colorer un petit peu avec du beurre noisette pour les côtés gourmands. Pour réaliser un beau beurre noisette, Tabata Bonnardi met un bon morceau de beurre dans la poêle bien chaude. On va mettre quand même l'ail écrasé, donner un petit goût. Tu as fait du Kung-Fu avant, toi ? Oui. Karate Kid. Karate Kid. C'est bien, on a la même filmographie, quoi. Oui, voilà. Et alors, ça, c'est quoi ? Donc là, c'est du thym, de l'ail de l'oreiller. Attention à la température du beurre. Donc, il faut que le beurre, il soit un peu noisette, mais pas brûlé. Voilà, on va baisser un petit peu. Là, on va faire revenir. Un petit peu. C'est dingue. Le thym, juste le thym et l'ail, il y a une odeur de dingue. Je pense qu'on va être bon. Voilà. Donc là, c'est une légère coloration, comme on vous dit. C'est une légère coloration. Déjà coloration. Pas trop non plus. Voilà. Maintenant, on sait qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à dresser. C'est aussi simple que ça. Le chef récupère au réfrigérateur sa crème à l'eucalyptus, ainsi que les tranches de lard de colonnata. La fin de la démonstration approche. Alors, je vais juste mettre un petit peu de crème au fond. La touche du chef, une virgule de crème ultra graphique, réalisée à l'aide d'une spatule bien large. Voilà. C'est assez. On va prendre nos petits poireaux. Je vais les égoutter un petit peu, là, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop, trop de gras. On va prendre ça, on va mettre au fond. Hop, comme ça. C'est génial, rien ne se jette. Non, non, rien du tout. Et ça fait vraiment comme des chips. On va mettre les poireaux, comme ça. Et là, on va s'amuser. On va dire qu'on va faire du jardinage. Le chef poursuit. Le chef poursuit son dressage avec les pousses de basilic, chiseau et coriandre. Voilà, par exemple. Il faut imaginer qu'il sur chaque bouchée, il y a une herbe différente. Donc, on va mettre un petit peu partout. Hop. Les feuilles de basilic, maintenant. La première feuille, c'était quoi ? C'était du... Après, franchement, c'est pas vraiment... Il n'y a pas vraiment une ordre. Même les herbes non plus. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Tabata, qu'est-ce qui est important dans cette recette ? Quels sont les gestes incontournables que tu préconises ? Pour cette recette, je pense que c'est surtout la quantité, l'équilibre, finalement. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'eucalyptus, mais pas trop non plus, qu'il soit amangeable. Il faut qu'il soit fumé, mais pas trop non plus. Donc, finalement, et tu vois, des fois, tu sais très bien, ça a une chose prête. Il ne faut pas grand-chose pour dénaturer le plat. Absolument. Et après, c'est quand même important de bien goûter. Voilà. Voilà. Donc là, on a fini avec les herbes, et on va maintenant poser notre lardicolonata. Donc, hop. Je vais couper en deux pour enlever les... Voilà. C'est très, très fin, ça. Il faut que ce soit très, très fin, ouais. Attention, nos candidats devront faire preuve de délicatesse et de précision jusqu'aux dernières secondes de cette recette. C'est tellement gras qu'il n'y a rien que de poser sur les... Ça y est, ça fond. Ça fond déjà. Hop là. Magnifique, ce plat. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est de donner juste un petit coup. Vous voyez, ça commence... On voit les herbes déjà en transparence. Mais on va donner juste un petit coup. Mais ça va très vite, parce que... Hop, vous voyez. Voilà. Super. Dernier petit détail, Tabata Bonnardi décore son plat avec quelques pouces de petits pois. Regarde comme c'est beau. On dirait qu'on est à la forêt. Avec les petites branches d'arbres. Voilà, fini. Bravo, chef. Merci beaucoup. Là encore, on a une vraie épreuve féminine. Et on voit tout le doigté, la dextérité qu'a le chef pour venir déposer même les poireaux, même sa crème pour l'étaler. Et ses petites herbes, on a l'impression qu'il faudrait une pince à ébiler pour venir les déposer minutieusement. Un vrai travail de chef. Je suis assez tranquille par rapport à la recette, parce que j'aime bien cuisiner les légumes et les arbres aromatiques. J'ai vu que le dressage n'était pas non plus très très compliqué, c'était juste très très minutieux. Donc c'est vrai que je ne suis pas trop inquiète. N'oubliez pas de retrouver la recette sur france2.fr pour retrouver tous les tours de main de Tabata. Et chers candidats, vous êtes prêts ? Oula ! Impassion. Pas trop peur ? Ça va aller. Honnêtement, c'est une magnifique recette. Allez, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501